pourquoi les amis ça y est un nouvel épisode de broker à barack donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'épisode parce qu'il y avait les congés parce qu'il y avait la pluie bref là on commence ça y est ça fait deux semaines donc on a trouvé quelques petites affaires et on est là pour vous les présenter alors je commence par cette valise rouge et je vous dirai pas ce que c'est je dirai simplement que je l'ai acheté 5 euros je dirai pas non plus ce qu'il ya dedans c'est un projet que je vais préparer et que je vous présenterai beaucoup plus tard ce que tu fais je prends ma plus belle plume c'est quoi ce dessin une bombe une bombe du plaisir peut durer plutôt une orange avec une perruque n'ouvre pas la malette surtout il ya un bruit tard vas-y si tu crois faire mieux on continue avec ce jeu électronique donc c'est un petit jeu électronique style game and watch donc vous pouvez voir un petit extrait en bas et le lien pour pouvoir jouer si vous voulez jouer sur votre pc donc c'est un petit jeu sympathique je l'ai payé 4 euros le gars au départ de faisait 5 euros je l'ai eu à 4 euros bon c'est bizarre quand même parce que le cash pile le numéro de série bon c'est pas un game and watch mais 5 euros déjà le prix de départ et anguille sous roche effectivement les connecteurs n'étaient pas bien placés deux trois petites soudures et le jeu repartit comme si de rien n'était on continue avec les jeux vidéo alors là il ya un petit peu tout on va commencer par deux jeux colico vision donc carnival que vous pouvez voir justement là en incrustation un extrait du jeu c'est un petit jeu sympathique c'est un style space invider voyez un peu on est dans une foire foraine il faut tirer les canards voilà rien de plus simple et puis poussi etc ensuite un deuxième jeu les schtroumpfs toujours ce colico vision toujours un petit extrait pour voir un petit peu le jeu bon c'est un jeu assez simple le bon voilà ça reste du colico vision sera du collector et voilà pour cette partie là on continue avec les jeux playstation alors deux jeux playstation star wars alors bon savoir c'est une licence bien connue en plus on les a eu tous les deux à 2,50 comme pour les jeux colico vision j'ai pas donné le prix donc 2,50 le jeu vous savez si vous voyez ça en brocante vous pouvez les acheter ça reste toujours des bonnes licences les jeux sont généralement sympathiques donc allez-y les yeux fermés quasiment surtout que on continue à avoir des films tout ça qui sortent de star wars donc c'est le moment avant qu'il n'y en ait plus on continue sur playstation alors cette fois playstation 2 virtual fighter 4 bon je présente pas la licence c'est le fighter bon c'est c'est un petit jeu sympathique aussi de baston voilà le cd est en excellent état il y a six jeux game g alors les jeux game g alors le gros avantage c'est que la console n'est pas forcément bien réputé du fait de ses problèmes de condensateurs donc du coup les jeux les jeux sont pas très chers bon c'est pas non plus des grands jeux les jeux généralement à 2 euros la cartouche alors le premier primal rage donc vous voyez un petit peu un extrait là le deuxième un peu plus connu mortal combat le troisième jespont de robocop robocode donc bon c'est un jeu de plateforme bon sans plus c'est pas des grands grands jeux comme je vous ai dit ici castle of illusion avec mickey bon celui-là il est un peu plus connu c'est pas non plus un très grand jeu celui-là il est un peu mieux donald duck généralement les c'est les jeux de avec donald on dire pique sous etc qui sont sortis sur les skim gira et les méga draps sont assez bien enfin écho alors là c'est pas le premier c'est c'est le deuxième on les graphistes un petit peu mieux ça reste quand même un petit jeu voilà pour tout ce qui est jeu vidéo ensuite alors comme dirait mon fils chez un grand malade j'achète pas mal de cassettes audio et cassettes audio comme ça qui sont vierges alors 50 centimes les trois cassettes pourquoi j'ai des cassettes effectivement j'ai un abstrait de 464 sur lequel je peux mettre des jeux j'ai aussi pas mal de un lecteur audio et c'est à la cassette donc je les achète tant qu'il y en a le jour il y en aura pu il faudra pas que tu viennes pleurer je continue avec ce doc alors c'est un doc pour disques durs bon le prix affiché c'est pas le prix j'ai payé j'ai payé 7 euros parce que le prix initial c'est quand même 19 euros des boîtes donc mais j'en avais besoin d'un pour justement pouvoir avoir accès facilement à mes disques durs pouvoir gérer tout ça les formatés sans devoir toujours de tout démonter pour pouvoir le faire voilà ensuite à cette manette de ps4 alors quand on l'a acheté le gars déjà il a expliqué il ya un problème c'est ok soit il ya un problème j'ai demandé le prix il m'a dit 5 euros au départ 3 euros je veux bien essayer de résoudre le truc pour 3 euros donc on l'a eu pour 3 euros et je les démonté effectivement la nappe elle était complètement froissée et ce qui tenait la nappe était cassé le petit bout de plastique bon en voyant avec un copain en faisant une pression dessus la connexion se faisait j'ai mis un bout de plastique un petit morceau de mousse j'ai refermé le tout et la manette est opérationnelle ce qui veut dire que 3 euros la manette plus 2,70 le la nappe ça fait une manette à moins de 6 euros ce qui est une très bonne affaire surtout chez une playstation mais j'ai vu que j'ai pas de deuxième manette on continue avec cet ami beau mieux tout alors on l'avait pas on a quelques amis vous en plus c'est pas mal les animaux il était très sale au départ bien sûr on l'a nettoyé c'est pas ce qui nous gêne et on l'a acheté à un euro un euro le amigo sincèrement c'est pas cher du tout et du coup on l'a acheté sans problème voilà et je continue ici avec une paire d'enceinte alors une paire d'enceinte jbl alors jbl c'est une très bonne marque américaine qui était créée par alors je connais plus son nom je vais le regarder james blue lansing excusez l'accent de merde que j'ai mais voilà donc ce gars là a créé la marque jbl ce sont des marques d'enceinte assez haut de gamme surtout connu maintenant pour les jeunes pour ce genre de d'enceinte bluetooth et donc généralement quand je regarde une paire d'enceinte je regarde toujours ce qu'il ya derrière c'est-à-dire la connectique donc quoi je veux une critique comme ça affiche banane je n'ai déjà c'est déjà c'est un bon signe bon la marque je la connaissais quand même je peux vous dire que les enceintes c'est pas n'importe quoi de plus les haut-parleurs qui sont à l'intérieur c'est du made in france les enceintes en téléphone fabrique au danemark elles ont 20 ans à 100 ans sorti en 97 et je peux vous dire que la zone de la pêche le son et est limpide il est clair il est cristallin comme on dit et franchement c'est une très bonne affaire j'ai eu les enceintes à 5 euros la membrane allait intacte je vous dis que ça c'est nickel c'est une très bonne affaire je terminerai ce broc à drake par quelque chose que j'ai acheté mais pas en brocante c'est ici la version ps4 de watch dogs 2 édition san francisco alors c'est chez micromania je suis passé par hasard parce que c'était pas indiqué sur le site au moment des soldes et il faisait cette édition alors cette édition vous regardez il ya dedans le bouc il ya en fait la statuette il ya pas mal de choses et il faisait l'ensemble 20 euros alors à ce prix là moi j'achète rien que pour la figurine voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à une prochaine brocante ciao